Bonjour, nous allons maintenant parler de la saisie des scores de notre concours F3Q, c'est-à-dire Glider Score, que nous avons préparé dans les tutos précédents. J'ai apporté une petite modification au niveau de la création du bonus d'atterrissage du concours F3Q, à savoir qu'au niveau des points, je n'ai qu'attribué en fait au niveau distance 20 et au niveau des points 20, car nous allons voir que dans la saisie des scores, ça a une incidence importante. Donc, pour les futurs concours, le bonus d'atterrissage sera donc de distance 20 et point 20. Voilà. Donc, comme les feuilles de vol ont été éditées, les tickets de vol ont été ainsi édités, nous allons avoir en régie, pour la saisie des scores, disons les documents qui vont nous permettre de rentrer tous les temps des pilotes, aussi bien en durée qu'en vitesse. Donc, imaginons que notre concours ait démarré, que déjà la vitesse soit passée, ainsi que la première manche de durée, nous allons pouvoir commencer la saisie. Donc, on clique sur saisie des scores. Dans la fenêtre qui s'ouvre, nous voyons que nous avons la possibilité de choisir soit la durée pour la saisie des scores, soit la vitesse pour la saisie également des scores. Donc, imaginons que nous soyons en durée. Donc, on a le choix de rentrer les scores des dimanches dans n'importe quel ordre, mais le mieux est bien sûr de l'enregistrer au fur et à mesure que la compétition se déroule. Sinon, on fait tout en fin de concours, ce qui prendra du temps pour la remise des résultats. Donc, manche 1, groupe 1. Imaginons que le premier concurrent ait fait un temps de 8 minutes. Nous allons entrer son temps comme ceci. Nous allons taper 800. On va essayer de revenir déjà sur la première manche. Voilà, premier groupe, ici. Donc, on va taper 800. Et donc, cela se transforme en 8 minutes. Au niveau de la cible, c'est soit 20 ou 0. Si nous entrons un autre chiffre, nous mettons 10, nous avons une alarme qui s'ouvre, nous indiquant que dans cette case, nous ne pouvons rentrer que soit 0, soit 20. D'où l'importance d'avoir modifié le bonus d'atterrissage que je vous ai montré avant. Donc, cela permet ainsi de ne pas faire d'erreur de saisie et de rentrer la bonne valeur. Imaginons que le planner se soit posé correctement dans la cible. Eh bien, on lui attribue 20 points. Et le score total se traduit par 500 points. Puisque 8 minutes étant 480 secondes, plus 20, ça signifie bien 500. Et pour l'instant, le concurrent à 1000. Puisque c'est le seul ayant pour l'instant concouru. En même temps. Eh bien, imaginons que nous ayons d'autres temps. Par exemple, le deuxième concurrent, qu'il a fait, lui, par contre, 7 minutes 58, donc 758. Et qu'il ait fait aussi une bonne cible. Enfin, ça lui porte donc son résultat à 498, soit sur la masse de 1000, 996 points. Et enfin, le dernier concurrent, imaginons qu'il se soit planté complètement et qu'il n'ait fait que 5 minutes. Et le pauvre vieux, eh bien, on aura son score. Et avec une cible à 0, son score ne sera que donc de 300. Voilà un peu le principe de la saisie des scores. Ce qui est relativement simple à comprendre. Et on peut changer de groupe et ainsi de suite pour aller et faire l'ensemble des groupes. Voilà, donc, ça c'est pour la saisie. Maintenant, au niveau de la vitesse. Cliquons sur vitesse et nous n'avons donc qu'un seul groupe. Puisqu'il n'y a qu'un groupe par manche. Et nous avons, pareil, cette fois-ci, la possibilité de rentrer les temps. Qui eux seront bien sûr en seconde et en dixième de seconde. Par exemple, 32,1 pour 31,1. 32,1. Imaginons 30, tout rond. Ce qui fait 30, 0. 45 pour notre temps. 33,5. Et là, je me suis trompé. Puisque j'ai fait rentrer. J'ai rentré un point et non pas une virgule. Donc, c'est l'important de bien choisir son clavier. Voilà. Et ainsi de suite. Donc, vous voyez, la chose est relativement simple. Alors maintenant, on a différents boutons sur cette présentation de vitesse. Tout comme nous l'avons d'ailleurs dans la durée. Ce sont ces fameux petits boutons qui présentent une flèche vers le panier ou une flèche sortant du panier. Bon, ces deux boutons nous serviront par la suite. Je ferai peut-être un plutôt aussi là-dessus pour en parler. la possibilité de charger un serveur, de décharger un serveur des scores pour venir faire une saisie automatique ou éventuellement, et éventuellement, renvoyer cette saisie automatique après le travail de ClavierScore, le renvoyer vers le serveur, pour que les pilotes puissent voir leur résultat au fur et à mesure de la compétition sur leur smartphone. Mais ça, nous verrons cela dans un prochain tuto. Donc voilà, en bas de la fenêtre, nous avons aussi des boutons comme un magnétophone qui nous permet d'aller en avant ou en arrière, et donc changer de groupe jusqu'au cinquième, puis après automatiquement passer à la manche 2, groupe 1, groupe 2, groupe 3, groupe 4, groupe 5, et à la manche 3, et ainsi de suite, ou revenir en arrière facilement en cliquant sur ces boutons, ou totalement en avant pour la dernière manche, ou retour complètement en arrière pour revenir à la première manche. Donc ces boutons fonctionnent comme sur un magnétophone. Que dire de plus sur ce tableau de saisie, vitesse, nous avons vu et nous retrouvons pratiquement les mêmes boutons. Je vous laisserai découvrir par vous-même les autres boutons de ces tableaux, puisque l'essentiel de mon tuto portait sur, disons, comment saisir les scores dans la fenêtre de saisie en durée et en vitesse. Vous avez vu, c'est relativement simple. Maintenant, allons voir ce qui se passe du côté des résultats obtenus après la saisie des scores. Cliquons sur rapport. Dans la partie supérieure de cette fenêtre, nous retrouvons les boutons qui nous ont permis de faire les tirages des feuilles de vol et des tickets de vol. Et dans la partie inférieure de cette fenêtre, nous avons les boutons relatifs à l'application des scores, des résultats. Donc si on regarde sur le bouton résultats globaux, comment cela se présente, en cliquant dessus, nous avons la possibilité de soit de faire donner les résultats globaux pour tous les pilotes, soit par pays, soit par club. Ce qui nous intéresse dans l'immédiat, c'est donc le résultat de tous les pilotes. Nous avons la possibilité de faire figurer sur cette feuille de résultats le numéro du pilote, c'est-à-dire dans ton dossard, le pays auquel il appartient, ce sera de toute manière la France, donc FRA, son numéro d'enregistrement, c'est-à-dire éventuellement sa licence, le pourcentage qu'il représente dans le résultat, et le son score brut. Donc voilà ce que cela donne dans l'aperçu. Donc il y a bien sûr peu de résultats, puisque j'en ai montré sur la manche 1 des 6-7 pilotes. Donc voilà ce que cela donne. On voit bien qu'on a donc le rang, c'est-à-dire le classement du pilote sur les 20 pilotes engagés, le nom du pilote, le pays d'appartenance, le numéro de dossard, son score concernant la manche 1, le pourcentage qu'il représente, le score brut, et les temps qui ont été enregistrés, donc, pour faire ce résultat. Voilà, donc c'est simple. Et on peut retrouver dans un autre concours des résultats beaucoup plus complets. C'est ce que je vais vous montrer en allant chercher un autre concours qui a été réalisé et pour lequel tous les temps ont été entrés. Donc je ferme cette fenêtre, je ferme celle-ci, je ferme celle-ci également, et je vais aller ouvrir un autre concours que j'ai globalisé, le concours de notre envie en 2016, par exemple. Et là, dans les résultats globaux, vous allez voir que c'est beaucoup plus complet comme données. Voilà, donc nous retrouvons un concours qui s'est passé sur deux jours et pour lesquels j'ai donné des résultats sur l'ensemble des manches qui ont été concourues sur ces deux jours. Il y en a eu six. Et donc, on peut voir que les paramètres que nous avions mis pour retirer la manche la plus mauvaise a bien été prise en compte en soulignant, en surteintant la manche retirée sur les six. Donc voilà ce que cela peut donner lorsque l'on donne des résultats globaux avec le Glider Score après la saisie des temps. Donc si je ferme cette fenêtre, on peut aller voir des résultats de score par vol. Donc pareil, en durée ou en vitesse, de la manche une à six, l'ensemble des groupes. Donc après la visualisation, voilà ce que cela peut donner en termes de documents et de résultats. Donc on a plusieurs manches, bien sûr, une manche, les quatre, cinq, six. Voilà ce que cela peut donner par groupe et par manche. Donc je vais fermer et on peut avoir les scores par manche également de l'ensemble des six manches. Donc au niveau de chaque pilote, qu'est-ce qu'il représente et réaliser son classement au niveau de la manche une, au niveau de la manche deux, au niveau de la manche trois, de la manche quatre, de la manche cinq et de la manche six. Voilà. Et les résultats d'atterrissage également qui peuvent être intéressants pour avoir la priorité un petit peu des pilotes. Par exemple, on s'aperçoit que Olivier a réussi tous ses atterrissages et que quelques-uns, ma foi, ne l'ont pas eu cette chance. Voilà. Et on a donc le score total de tous les atterrissages en compétition. Voilà donc en fait, ce que donnent ces quatre boutons. La feuille de résultat peut être enrichie de logos et du nom de la compétition, ce qui donne des résultats globaux avec une présentation un petit peu plus riche comme ceci. Donc c'est intéressant lorsque l'on veut publier des résultats avec Acrobat Reader et le publier sur des forums ou les envoyer aux différents compétiteurs. c'est plus présentable. Voilà donc la saisie, les résultats globaux. Je pense que maintenant j'ai pratiquement brossé la majorité des points importants de Glider Score de sa création jusqu'à la saisie des scores et la publication des résultats. Donc voilà, c'est terminé. Au revoir. Bon vol et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada